Musique Tu sais, tu sais, généralement on appelle ça la politique de la chose vite. Ceux qui vont signer, par exemple, il signer en France, il ne va jamais débattre les problèmes de Cameroun. Il faut toujours quelqu'un qui va se sacrifier pour savoir ce qui, comme Etoile, il savait ce qui se passait. Etant à l'extérieur, il ne peut pas résoudre le problème. Il faudrait qu'il soit à l'intérieur. Tu comprends ? Pour mieux combattre l'adversaire, il faut être auprès de lui. Si tu vas loin, tu sauras le combat. Parce que c'est étant auprès de lui que tu vas connaître. C'est la raison pour laquelle j'ai dit toujours, c'est la raison pour laquelle on a créé le QG pour ramener certains Camerounais. Certains Camerounais à nous connaître de leurs valeurs. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais, il y a beaucoup de nos frères qui sont ici avec nous, qui disent qu'ils sont un peu plus rentre au Cameroun. Les gens qui disent que l'enfant, il va faire comme il veut parce que... Non ! C'est toi qui dit à l'enfant, je veux que tu marches comme ça. On sait que c'est vrai chez nous, il y a tout ça, tout ce qui n'est pas bien. On est toujours en train d'être reproché par beaucoup de personnes. Mais qu'on n'oublie pas de ressort. On sort dans un coin, c'est l'amour, c'est l'amour d'abord. Et quand tu commences déjà à faire comme les Blancs, c'est le plus l'amour. Les Blancs ne connaissent pas l'amour. Oui, mais ce qu'elle t'est dit, c'est que ça dépend du concept et ça dépend de la manière que tu es quitté de ton pays et de la manière que tu es arrivé à ta quai. Tu comprends ? Si nous, on est quitté de... Je prends un exemple de moi. Moi, j'ai fait le concours de la communauté Hubert de Douala. Pourquoi on m'a demandé au bureau, j'ai été ami sur 60 candidats, on était trois. On était amis. On était amis. On a posé au bureau pour qu'on soit légalisé. On me pose la question à moi. On parle à Douala. C'est quoi ? C'est quoi ? Tu es le père. Tu es la porte de qui ? Là, c'est une autre pothèse. J'ai fait le sport au Cameroun. On me prend, on me met en compétition. On me dit, bon, ok. M. Foubi Franjouen, vraiment, on vous l'a sollicité pour aller combattre au Nigeria. Mais est-ce que vous avez les moyens possibles pour faire ça ? Avec le gouvernement camerounais qui donne tout le nécessaire pour amener les gars. Est-ce que vous êtes prêts à donner ça ? Tu dis, non, je n'ai pas honte. On te laisse en prendre quelqu'un qui n'a rien, parce qu'en tâche, dit que c'est comme ça. Là, c'est un problème du système. Mais tu sais, j'étais suivant. Alors que maintenant, quand tu arrives ici, comme on a pris la route, on est arrivés en Europe. Si on arrivait en Grèce, la Grèce, maintenant, nous prend. Si moi, j'ai fait un compétition pour que j'avais les forces de compétit, que je suis arrivé en Grèce, la Grèce me dit que, bon, ok, tu es compétition, il faut que tu signes là. Je fais que je vais dire, non, je suis camerounais. Je ne peux pas. Mais vu les conditions de laquelle je suis quitté. Par exemple, la nationalité française, quand tu viens au Cameroun, il y a cette faveur qu'on ne peut pas t'accorder. On ne devrait pas t'accorder. Tu comprends ? Nous, on a eu la chance de réciter les deux. On a eu la chance de réciter. Il y a un vrai ? Il y a un vrai ? Il y a un vrai ? On a eu la chance de... Il y a un vrai ? Il y a aussi l'autre, là, qui est du reddpc, on a refusé de compétitre. Le gars du reddpc, le gars doit là. Comme ? Emmanuel ? Il y a un bassin de Babi. Il y a un bassin de Babi. Il y a un bassin de Babi. Il y a toujours des restrictions ? Oui, parce qu'aujourd'hui, quand je suis au milieu de mes frères, j'ai mal. Ils ont un problème. Ils ont oublié les valeurs morales. Je ne sais même pas si certains peuvent citer trois valeurs morales. Est-ce que c'est une affaire de valeurs ? Oui. Tu en Grèce, par exemple, on te propose la nationalité pendant que tu n'as pas les papiers. Oui. Ça dépend de quoi tu fais. Parce qu'il ne peut pas te dire que bien c'est la nationalité comme ça. Si tu es un bon footballeur, si tu es un bon boxeur, si tu es un bon allait, si tu es un bon écrivain, je ne sais pas trop, ils vont voir ton talent, ils vont dire, viens signer la nationalité grecque. Maintenant, ça dépend de quelle manière, de quelle concept tu as quitté ton pays. Tu as dit que tu as quitté ton pays parce que tu voulais être dans tel endroit, on a dit non. Tu es l'enfant de qui, tu es l'empère de qui, tu es quoi, quoi. Tu penses tout ça, après tu dis non, au mieux je signe là-bas parce que moi, on m'a déshonoré. Mais ça dépend aussi du contexte. Mais si tu as entendu la même chose, tu peux dire aussi non. Tu peux aussi dire non. Même si le Cameroun t'a fait, tu peux dire non. Et après tu m'as dit au Cameroun que vous m'avez rejeté et aujourd'hui je suis quelqu'un, je continue pour montrer au Camerounais que, bon, voilà, au diriger à Camerounais. Ça peut être aussi une des sommes. Vous m'avez rejeté hier, j'ai réussi, mais je suis revenu. Voilà. Comme Francis Ngannou, par exemple. Voilà. Bien sûr. Voilà. Comme Francis Ngannou, ils sont nombreux qui ont fait ça, on a rejeté, mais ils n'ont jamais dit que, bon, je vais signer la société ailleurs. Ils sont partis d'un pied, ils sont arrivés en Europe, ils ont continué avec les nationalités. Voilà. On n'a plus beaucoup de joueurs en Camerounais qui sont en équipe nationale, qui sont partis du Cameroun d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils jouent au Cameroun. Donc, c'est pas du tout ça. Il y a la fille qui joue au St-Johnson, elle joue en équipe nationale féminine. Vous croyez que les Américaines n'aurions pas tendu la main ? Elle a dit non. C'est ça le patriotisme. Un enfant qui décide déjà de renier sa patrie, si ça n'est pas que de moi, on te ferme les portes, tu ne reviens plus. Tu fais avec ce que tu as choisi. Parce que, n'être Camerounais, c'est un concours. C'est un concours. On n'a pas un concours pour être Camerounais. L'être Camerounais, c'est un concours. C'est que beaucoup de personnes ignorent beaucoup de choses. Il y a des nationalités qui nous envient. Beaucoup de nationalités nous envient parce qu'ils ne comprennent pas. On a beaucoup de qualités. Mais la seule différence, c'est que nous ne nous aimons pas. C'est le problème qu'on a. Même dans cette aventure, certains sont privilégiés, d'autres pas. Pour des raisons de, peut-être qu'il a dragé ma femme, je vais m'aller à un courroulet. Parce qu'on va faire ci, on va faire ça. On a ces problèmes. Non, mais Fondé, si la nationalité n'est pas forcément régner sa nationalité. En qualité de sportif ou en qualité de quoi ? En général. Si tu peux servir ta patrie, tu décides de s'y aller. Non, ça dépend. Il y a certaines valeurs qu'il faut mettre en jeu. Je prends l'exemple de Bamado. Gassama, il n'est pas Camerounais. C'est vrai que l'entrée de Camerounais, mais je prends un simple exemple. Pour le simple fait, l'été, Néo, c'est le président qui est au nord, en se déplaçant, en l'appelant à la présidence. Ça, c'est un grand honneur pour nous. Il n'a de quelle nationalité ? Chez un malien. Mais il n'a pas chassé sa nationalité ? Non, il a accepté la nationalité. Français, mais il n'a pas réuni sa nationalité. Il était toujours en Léradro de Bali. Léradro de Bali, on l'a reçu. Le grand d'une autre nationalité n'est pas régner sa nationalité d'origine. Comme Samuel Leto. Comme Samuel Leto. Il sert à 100% son pays, même pas à 100% d'autres. Il sert à 100% son pays. Il a deux nationalités autres. Oui. Ça arrive. Tu ne peux pas être un grand monsieur dans un autre pays sans qu'on te propose cela. C'est sûr que j'étais à l'écriture tout à l'heure. À un niveau de la vie, on te propose certaines choses. Je vais te... Oublions même l'Europe. Même si c'est moi dans un autre pays africain. Quand tu as une certaine valeur, on te demande la nationalité. On te propose la nationalité. Je vais te rafraîchir la mémoire. Il y a un joueur là, un petit là. Georges Thep. Georges Thep. Quand il est tout feu, tout flamme, le Camerou a besoin de ses services. Lui, il veut jouer pour le bleu, blanc, rouge. Des années passent. Maintenant, quand il se rend compte qu'il ne peut plus jouer pour le bleu, blanc, rouge, il fait un feedback. Quand il revient maintenant à la tannière, on lui montre que ce n'est pas ça. Tu ne peux pas avoir une équipe à l'air et tôt. Tu décides de ne pas jouer là. Et tu penses revenir. Parce que là-bas, on t'a tourné le dos. Ça aussi, c'est autre chose. Voilà, mais maintenant, quand il revient, on lui montre qu'hier, on a voulu de tes services. Que tu as refusé. Aujourd'hui, tu reviens, pourquoi? C'est pour ça que les gens ne l'appellent pas. Ce n'est pas qu'il est mauvais joueur. Ça, c'est clair, Inè. Voilà. La nationalité a son orgueil. Il y a... Tu crois qu'il y a le garçon là, par exemple, un baroque là. Baroque, est-ce qu'ils jouent plus que t'es? Je ne pense pas. Il y a... Il n'y a le garçon, est-ce qu'ils jouent plus que t'es? Je ne pense pas. Voilà. Mais maintenant, il faut qu'on leur montre que... Quand vous n'aimez pas votre pays, parce qu'en fait, il n'est pas leur pays. Il n'aime pas leur pays. Moi, j'aime mon pays. C'est clair que tu vois qu'il y a mes matchs là. Quand tu commences à parler à un genre là, tu me mets dans tous mes états. Par moment, je reste... Sans mot dire. La finalité, c'est que toutes ces personnes, peu importe qui tu es, comme tu es, tu vas finir par revenir au pays. Il n'y a personne qui peut régner totalement. Tu vois, les gens, j'allais Boumson, il est assis dans un plateau comme ça là. On lui pose des questions. Quand il parle du tout, il est fier du tout. Par exemple, il est au passage à Bispo. Il y avait Boumson qui était là. Il y avait Jean-Pierre Patron. On voulait, à un moment donné, le sobrecaire, la patinade. Il respecte sa mère du tout. Il y avait Luiz Finlandais, qui est un grand dans le football français. Il respecte sa mère du tout. Le petit nègre, là, si il parle devant les blancs. Il dit que c'est lui, ça met le tout. Il est un grand joueur. Son coach qui est blanc, un bon joueur. Les blancs se sont mis en voie souris. Quelle est la fierté que tu peux avoir au Michelin ? C'est là, même si c'est comment tu ne peux pas être événement. Droba ne peut pas tenir des propos pareils. Parce qu'il est influencé par le système. C'est eux qui l'ont fabriqué. C'est eux qui l'ont fabriqué. C'est ça, c'est ça dont il est question. Tu sortes d'où ? Tu pars où ? Et tu vas aller jusqu'au bout. Tu vois un peu ? Samuel Léton, lui, c'est son pays qui l'a fabriqué. Ce n'est pas le blanc qui a fabriqué. Il est arrivé en Europe, il y a un bon joueur. Il avait confiance en soi. Il y a ceux qui n'ont pas confiance en soi. Tu comprends un peu. C'est ça qui est question. Si peut-être que tu n'as pas confiance en soi, et que tu n'as pas confiance en soi, et que tu n'es pas confiance en soi, et que tu n'es pas confiance en soi, on t'a fabriqué. Oui, mais parce qu'il n'a rien à faire au Cameroun. Tu ne le dis pas ? Comment tu dis qu'il n'a rien à faire au Cameroun ? Il a valorisé le Cameroun. Il a valorisé le Cameroun. Il a valorisé, ça nous a servi à quoi ? A quoi ça nous a servi ? Son écurie, c'est laquelle ? Tous les Cameroun sont les bons. Tu ne peux pas dire ça. On ne m'a pas dit que celui-là est bon. Non, 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 il ne nous a rien à pour toi au Cameroun. Tu ne peux pas dire ça ? Écoute-moi, je vais te dire, pourquoi je vais te mentir ? Chalot du Panda a dit qu'elle a eu ses premiers trucs. C'est des histoires qu'elle a racontées. Elle a été formée par le S-Bang. Un genre est mort, j'annonce. Il y a Chalot du Panda, il y a Danny Soko. Ils sont nombreux là. Moi, j'ai suivi la vie. Elle a connu la vie du Bambou. J'ai suivi la vie du Bambou. Pourquoi les gens... Non, tu ne peux pas dire les choses comme ça, parce que tous les Camerouns de la valeur, quand elles sont à soi-ci, même s'il a décidé... Il y a les blogueurs. C'est important. Un simple exemple. Fondé, fondé. Un simple exemple. Il y a les blogueurs, qui passent le temps à m'appeler du Cameroun. Mais tous, malgré qu'on les interdit, même de venir au Cameroun, ils portent le risque d'événement. Comme qui ? Si, peut-être, je n'ai pas bon de moi, on a décidé de le remettre. On voit tous ces blogueurs, par exemple, même celles qui ont pris son passeport dernièrement, elles m'appellent du Cameroun. C'est ça ? Celles que le commissaire de l'aéroport a pris son passeport dans l'avion. Tu parles même qui la fouette. C'est Flo Deluve, c'est quoi ? Flo Deluve, la PDG. Elle s'est la réunion du Cameroun. Non, mais c'est elle. Pas mal du Cameroun. Non, non, Flo Deluve. C'est là, on pionne.